Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'A7 IV qui vient tout juste d'être annoncée. On va faire le tour du produit, on va regarder tout ce qui est en photo, tout ce qui est en vidéo et on va comprendre pourquoi l'A7 IV va devenir la référence du plein format. Je vous propose qu'on fasse le tour du produit tout de suite. L'Alpha 7 IV, on est sur la quatrième génération de boîtiers. L'Alpha One, l'A7 S3, l'Alpha 9 II aussi et l'A7 R4. Donc un boîtier plus solide une meilleure prise en main, beaucoup plus d'ergonomie. Mais dans l'A7 IV, on va retrouver surtout le nouveau processeur Biond XR. Deux processeurs pour plus de disponibilité, plus de puissance notamment pour tous les algorithmes de mise au point, suivi de l'œil IAF, humains, animaux et oiseaux. C'est une grande nouveauté en photo et en vidéo. Et tout ça va collaborer avec un nouveau capteur. Un capteur 33 millions de pixels BSI. On passe donc de 24 à 33. Le qui va proposer des plages de sensibilité équivalentes. Donc la meilleure vélocité, la meilleure qualité d'image, c'est dans l'A7 IV et on va faire le tour du produit tout de suite. Extérieurement, l'A7 IV, vous connaissez déjà, c'est la monture E et un capteur plein format. Nouveau capteur. Mais c'est aussi une grande nouveauté, l'écran orientable, latéral, full tactile. L'Alpha 7 IV reprend tous les codes Sony sur l'Alpha One sur l'Alpha 7 S III. En termes de prise en main, on a un boîtier robuste, costaud, un meilleur grip. On a toujours la batterie Z qui propose une très grande autonomie. Pour plus d'autonomie, bien entendu, on peut utiliser le grip que vous connaissez. Ce grip qui monte aussi bien sur l'Alpha 7 R4, Alpha 9 II, l'Alpha One et la 7 S III. Le VGC4EM dans lequel on peut mettre deux batteries. Si on continue sur la connectique de l'A7 IV, on retrouve tout ce qu'il faut. On a une entrée micro, on a une sortie casque pour le monitoring du son. Toujours sur l'audio, on va retrouver au niveau du connecteur sur le dessus, le MI SHOO, connectique propriétaire MI SHOO digital, qui pour le coup va vous permettre d'avoir une qualité de son incroyable avec le XLRK3M par exemple ou tout simplement le CMB1M qui est un petit micro-reportage complètement digital. On va retrouver bien sûr un micro USB en connectique dédiée pour prendre le contrôle facilement du boîtier et bien sûr un USB-C dernière génération Power Delivery, un 3.2 Gen 2. Ça veut dire quoi ? On peut recharger la batterie très vite, on peut alimenter le boîtier et surtout on peut mettre un adaptateur réseau RJ45 et bénéficier de tous les paramétrages réseau qu'on retrouve par exemple dans l'Alpha One. Pour finir sur les connectiques, on a la connectique HDMI. C'est un connecteur type A en 2.1 qui nous permet très facilement et de façon très sécurisé d'enregistrer en externe du HDR, du S-Log, ce que vous voulez. Si on va de l'autre côté, côté enregistrement, il y a énormément de possibilités d'enregistrement en très haute qualité photo et vidéo en interne. On va retrouver dans une trappe sécurisée deux slots de cartes mémoires. Ces deux sont compatibles SD-UHS-II et le slot numéro 1 est biformat, c'est à dire qu'il est aussi compatible CFexpress. C'est essentiel de pouvoir avoir ces deux formats de cartes pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans un usage vidéo professionnel ou photo très très intensif, notamment en rafale. Si on passe sur le dessus du boîtier, il y a aussi du changement. Le bouton vidéo passe au-dessus. Nous avons la molette de correction d'exposition qui devient une molette de commande paramétrable avec verrouillage et la molette PSAM va se trouver accompagnée d'une nouvelle couronne autoverrouillable qui va permettre de sélectionner directement le mode photo, vidéo ou slow and quick motion et d'avoir les menus directement associés à ce paramètre. Focus menu sur l'A7 IV, une toute nouvelle architecture system avec un nouveau menu full tactile extrêmement lisible, extrêmement simple, beaucoup plus intuitif pour tous les paramétrages. Maintenant on va voir pourquoi l'A7 IV est une boîte à outils incroyable aussi bien en photo qu'en vidéo et je vous propose de commencer par la photo. 33 millions de pixels, de 24 à 33 millions de pixels, c'est 37% de pixels en plus. Vous l'aurez compris pour la photographie, l'A7 IV impose la nouvelle norme du plein format. Mais le capteur tout seul, ça ne suffit pas. Il est accompagné de son processeur Beyond XR, deux processeurs pour une meilleure qualité d'image, un meilleur traitement en haute sensibilité ISO, meilleure gestion du rendu de détail, meilleure gestion des carnations, des tons chair et surtout une mise au point encore plus rapide. Tout ce qui est autofocus suivi des yeux humains, animaux et aussi pour les oiseaux. Vous l'aurez compris, l'A7 IV va vous proposer une prestation extrêmement rapide pour ne plus rater aucune image. Plus en détail sur l'autofocus, on a 759 points autofocus à détection de phase sur 94% de la surface du capteur. Autant dire qu'on ne peut plus rater le sujet. Et c'est surtout une sensibilité encore plus forte jusqu'à f22. Ça veut dire qu'on peut monter un 200-600 plus un doubleur. On aura encore un autofocus à détection de phase extrêmement rapide. L'A7 IV, c'est aussi un nouveau viseur. 3,69 millions de points. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis dans les couleurs. Un confort donc indéniable pour la prise de vue en photographie. Pour les adeptes de la rafale, 10 images par seconde avec un obturateur beaucoup plus silencieux. Et un buffer énorme pour pouvoir réaliser jusqu'à plus de 1000 images avec une carte CFexpress en RAW plus JPEG. Et en parlant de rafale, je vous propose un petit test terrain. On va demander à Samy de faire quelques exercices d'entraînement, juste échauffement avec la corde à sauter. Et nous, on va essayer de le shooter en portrait et voir comment suit la mise au point sur l'œil. Je commence maintenant ? Ouais, vas-y, tu peux y aller. Et en bonus, bien sûr, on a un boîtier ultra connecté. Bien sûr, Wifi double bande 2.4 et 5 GHz. Et surtout, la possibilité d'une connexion RJ45 via un adaptateur USB-C avec toutes les fonctions de paramétrage de commande FTP directement accessibles sur le boîtier. Souvent, quand on doit choisir un boîtier, on doit faire des compromis, soit plus orienté photo, soit plus vidéo. Là, sur l'A7 IV, on a tout. Et la fonction de vidéo est extrêmement développée. Beaucoup de choses sont inspirées de l'A7 S3 et on regarde ça tout de suite. Les formats vidéo disponibles sur l'A7 IV sont nombreux. On fait de la 4K, 30p plein format, 60p super 35. On va jusqu'au Full HD en 120 images par seconde pour des super ralentis. Tout ça avec un encodage très haut de gamme puisqu'on va faire du 4.2.2 sur 10 bits. D'accord ? Et on va pouvoir enregistrer en H.264 et en H.265. Pour les experts, cerise sur le gâteau, on peut faire ce qu'on appelle du All Intra. C'est-à-dire, au lieu du Lang-Gob, toutes les images pleines. Et ça fait des débits vidéo très supérieurs de l'ordre de 500-600 Mbps qui sont encaissés directement par la carte CFexpress type A. Et bien sûr, tout ça est disponible avec les Pictures Profiles les plus aboutis, ceux qu'on retrouve dans l'A7 S3, dans l'AFX 3, dans l'Alpha One, et notamment tout ce qui est HLG, tout ce qui est S-Log 2, S-Log 3 et aussi le S-Cinetone qui est un peu le fer de lance du rendu de couleur cinéma Sony que l'on trouve aussi sur les caméras professionnelles. Comme vous le savez, chez Sony, on a pris une avance considérable en termes de gestion de la mise au point. On est sur une mise au point en temps réel, d'accord ? Avec suivi du sujet, suivi des yeux, qu'ils soient humains, animaux ou les oiseaux aussi, une première en vidéo. Et tout ça, vous avez ça à l'intérieur de l'Alpha 7 IV. Vous avez aussi de disponible toute la gestion des transitions autofocus, des suivis rapides ou lents, exactement comme dans l'A7 S3. Et pour les adeptes de la mise au point manuelle, on inaugure sur l'A7 IV un système qui existe sur la FX6 qui s'appelle Focus Map où vous allez pouvoir très facilement savoir où est votre premier plan, votre arrière-plan et gérer votre plan de netteté à la volée directement à la main. Une fois la mise au point réalisée, ce qui est essentiel, c'est la stabilisation de l'image. À l'intérieur de l'A7 IV, vous avez deux modes. Le mode par le capteur, 5,5 stops sur 5 axes. Et vous pouvez ajouter le mode actif qu'on retrouve aussi dans l'A7 S3 qui vous permet d'avoir une stabilisation extraordinaire, boîtier directement à la main. Pour les adeptes et les puristes de l'image, ceux qui font vraiment du cinéma, il y a une fonction qui est toute nouvelle à l'intérieur de l'A7 IV, c'est la compensation du Focus Breathing. Alors, quand on dit Focus Breathing, c'est toujours particulier. Le boîtier dispose d'un mode de compensation digitale du changement de focale en fonction de la distance de mise au point. Ce qui vous permet d'avoir un cadre parfaitement fixe, peu importe si la mise au point est en premier plan ou en arrière-plan. C'est essentiel pour avoir une image parfaitement propre et très cinématographique. On l'oublie parfois, l'audio est essentiel dans la vidéo. Et vous avez sur l'A7 IV le connecteur MI-Shoot digital qui vous permettra de brancher des micros digitaux dont la qualité de son est exemplaire. Et pour bénéficier de tout ce qu'on vient de dire, l'A7 IV est aussi un boîtier de streaming et de live, directement en USB-C, en Full HD, en 60 images par seconde pour plus de fluidité. L'A7 IV est une boîte à outils incroyable, aussi bien en photo qu'en vidéo. Vous n'avez plus à choisir et à faire des compromis. L'A7 IV établit la nouvelle norme de ce que doit être aujourd'hui un boîtier plein format, ultra polyvalent. Bon, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Je vous invite à découvrir le boîtier en magasin. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite. SONY 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 SONY